excusez moi bonsoir donc la thématique qu'on a choisi enfin que j'ai choisi ça ce serait intéressant vous disiez d'après qu'est ce que vous voulez comme thème pourquoi vous me dites pas pourquoi vous ne faites pas des propositions de thèmes ça m'éviterait de réfléchir vous voulez pas me faire une fois des propositions de thèmes à ça j'en suis sûr que vous aurez plein de thèmes mais non peut étonner on veut faire ça ça va être pas mal donc ce soir nous allons réfléchir sur l'insatisfaction alors le point de départ de notre réflexion commence à nouveau sur notre parachat donc on est dans dans un texte dans lequel va se passer un un événement assez fort qui d'ailleurs va être à l'origine de l'impossibilité que moïse va avoir d'entrer en terre d'israël alors quel est ce texte on est ici donc dans le désert le peuple d'israël pendant tout ce passage dans le désert se retrouve vivre de manière totalement surnaturelle dit le texte et puis à un moment arrive un événement la prophétesse la sœur de moché de moïse va disparaître et versé d'après il n'y avait plus d'eau pour l'assemblée priori quel rapport dans un verset on nous dit voilà que myriam la grande sœur de moïse disparaît de ce monde et tout de suite versé d'après on ne parle ni de son enterrement rien il n'y avait pas d'eau pour le peuple et donc rachis sur place bien sûr le commentateur au nom des maîtres du talmud va nous dire de là nous apprenons que pendant les 40 années dans lesquelles ils sont dans le désert le fameux puits qui les alimente en eau et qui les suit et bien étaient là par le mérite de myriam la sœur de moïse la prophétesse alors on va pas rentrer maintenant dans les miracles du désert dans tout état de cause le texte nous dit voilà quand le peuple d'israël est dans le désert et bien il y a un puits en tout cas il y a il y a de l'eau il y a de l'eau qui est là et cette eau et bien c'est par le mérite de myriam myriam de par sa grandeur permet au peuple d'israël d'avoir le mérite de l'eau alors on va pas développer ça par le mérite et si myriam n'est pas là alors il boit rien on verra peut-être ça tout à l'heure et tout de suite verset d'après immédiatement le peuple d'israël commence à se disputer avec moïse et lui disent quel dommage que nous ne soyons pas morts comme nos frères sont déjà morts puisqu'il y avait eu peu de temps auparavant une épidémie quel dommage de ne pas être déjà morts très bien le texte continue et voici la suite de la diatribe puisque c'est une véritable diatribe que le peuple d'israël est en train d'exprimer et pourquoi vous nous avez amené dans ce désert là pour que nous puissions y mourir nous et la totalité de nos troupeaux de tout ce que nous avons troisième verset et qu'est-ce que vous nous avez sorti d'Egypte pour nous amener dans cet endroit détestable un lieu dans lequel on ne peut pas faire pousser dans lequel on ne peut faire on ne voit ni d'athier ni toutes sortes d'arbres sympathiques ou maï maï nishtot et en plus il n'y a même pas d'eau très bien assez surprenant et le texte nous dit que suite à cela Moïse ce tendardu il dit je fais quoi là qu'est-ce que je fais Dieu lui dit tu prends ton bâton tu vas il y a ici un certain nombre de rochers tu vas t'adresser à un des rochers et l'eau va couler le texte nous dit que Moïse va près des rochers et puis à ce moment là il s'adresse au peuple d'Israël il leur dit Shimouna Hamorim Hamorim écoutez moi bande de rebelles est-ce que vous pensez que d'un rocher on puisse faire sortir de l'eau ils ne répondent pas il leur dit vous allez voir il lève son bâton frappe un rocher l'eau commence à couler merveille des merveilles génial super on va essayer de réfléchir qu'est-ce qui se joue ici on a ici un texte qui est a priori extrêmement curieux alors le point de départ où ils n'ont plus d'eau ils viennent et ils disent on a un problème à la limite c'est certain mais là on a ici une parole qui va crescendo une parole dans laquelle disent d'abord mais à quoi bon vivre si on était au moins mort d'épidémie ça serait moins grave que de mourir de soif c'est quand même plus difficile que de mourir de soif donc ils sont déjà ici dans une forme d'extrapolation ils sont en train de faire comme on dit un peu légèrement aujourd'hui ils sont en train de se faire un délire et là ils nous disent et au fond pourquoi on est là et pourquoi tu nous as sorti et ici de toute façon il n'y a rien qui pousse et ça ne sert à rien et en plus il n'y a même pas d'eau très curieux on a ici un des exemples il n'est pas le seul d'un texte dans lequel lorsque le peuple juif est confronté à une réalité qui lui pose problème brusquement il remet en cause la totalité même des événements qu'il a pu vivre à une forme d'amnésie partielle et non seulement il a une forme d'amnésie partielle mais il est capable de dire quelque chose qui va contre toute forme de logique parce qu'on a ici quoi on a ici plusieurs problématiques la problématique de l'eau il n'y a pas à boire ça c'est vrai derrière cela qu'est-ce qu'ils nous disent pourquoi tu nous as mené ici pour mourir là on est déjà dans une projection a priori vous n'êtes pas encore mort a priori il y a peut-être des solutions vous n'en savez rien plus encore jusqu'à présent jusqu'à présent vous avez quand même vécu dans un univers de miracles les autres miracles qui sont dans le désert sont toujours présents c'est-à-dire la manne qui est donc ce fameux pain puisqu'on l'appelle de cette manière qui tous les jours vient et nourrit le peuple d'Israël est toujours là les fameuses colonnes de nuée de gloire sont toujours présentes donc c'est-à-dire qu'on n'est pas ici dans un univers de rupture on n'est pas ici dans une disparition totale d'un système et là en effet il serait un peu désemparé il y a un élément qui a priori vient de disparaître avec la disparition de Myriam et là tout de suite on part on est en train de dire mais pourquoi tu nous amener ici pour mourir et tout de suite derrière définition du lieu endroit horrible pourquoi ? parce qu'il n'y a pas ici toutes ces choses un petit peu normales qu'on trouverait dans une terre normale et il n'y a même pas de quoi boire le peuple d'Israël va avoir comme particularité tout au long de l'histoire d'avoir une mémoire extrêmement courte c'est-à-dire que dès le moment où il est confronté à une réalité qui lui pose problème immédiatement il oublie même de voir les choses de manière objective c'est-à-dire qu'on est ici dans un événement dans lequel prendre la distance et analyse la situation et si tu prends la distance et tu analyses tu vois bien que tu es toujours sous le régime du miracle puisque les autres miracles sont toujours présents maintenant il semblerait qu'un des éléments est disparu il faut croire qu'il va se passer autre chose et même si tu es dans un état d'anxiété dis les choses dis à Moïse moi cher Abbé nous nous sommes extrêmement inquiets que va-t-il se passer comment allons-nous maintenant réussir à boire tu as le droit de poser ta problématique tu as le droit d'exprimer tes peurs mais là pas du tout on est tout de suite dans une démarche dans laquelle on rentre dans une forme de fantasme de projection imaginaire nous allons tous mourir et vous nous avez amené ici pour mourir et tu nous as sorti d'Egypte pour mourir et pour nous faire mourir et tu nous as amené dans un endroit c'est une catastrophe et il n'y a même pas ce qu'il faut alors qu'en vérité ils ont tout ce qu'il faut depuis le début et puis en même temps il n'y a même pas d'eau il n'y a plus rien qu'est-ce qui fait que le clalistrel fonctionne de cette manière j'ai l'impression que ce texte va nous amener à réfléchir sur les racines de l'insatisfaction qui commencent d'abord par l'incapacité de savoir tous les jours découvrir ce que l'on a comme étant quelque chose qui est du domaine du khidush c'est-à-dire quelque chose qui est du domaine de la nouveauté absolue je m'explique il y a un texte qui nous dit la chose suivante le texte nous dit qu'en effet le créateur de l'univers est renouvelle de par sa bonté immense chaque jour l'action de la création au fond nous sommes dans un monde dans lequel nous considérons que ce qui est doit être et ce qui a été doit continuer à exister le fait qu'il n'y ait pas de rupture nous laisse à imaginer que nous sommes dans une forme de mouvement qui est du domaine de l'évidence le texte de la Torah nous apprend la chose suivante il nous dit dans cet inexact à chaque moment de l'existence si nous sommes si l'univers est c'est parce qu'il y a la volonté de celui qui en est à l'origine que les choses soient il est évident qu'ici on pose un problème fondamental c'est à dire est-ce que l'univers est quelque chose qui est créé en permanence ou est-ce que c'est quelque chose qui a été lâché dans l'histoire et puis qui à un moment s'auto-alimente et fonctionne de manière récurrente toujours sur le même principe au passage nos maîtres nous disent que chaque fois que nous voyons un phénomène extraordinaire c'est à dire un phénomène auquel nous ne sommes pas habitués nous devons faire une bénédiction si nous voyons un éclair si nous entendons de tonnerre si nous voyons une manifestation particulière de la nature mais qui n'est pas du domaine de l'habituel qui est du domaine de d'autres conjonctions nous devons faire une bénédiction pourquoi parce qu'à ce moment là nous devons être capables de voir qu'il y a quelque chose de nouveau qui est capable de s'inscrire à l'intérieur d'une continuité pour nous renvoyer à cette idée que ce qui pour nous est du domaine de l'évidence ne l'est pas et qu'à chaque moment en effet l'univers est l'expression du désir que Dieu a que celui-ci soit c'est au passage un des fondements de la Kabbal parce que l'univers de la Kabbal est là pour nous expliquer comment à chaque moment les actes que l'humanité est en train de faire que l'étude que nous sommes en train d'avoir est en train de permettre au monde de se pérenniser et que au fond la qualité de ce que nous sommes permet de faire en telle sorte que ce quotidien que nous vivons soit le plus enrichissant possible et nous nourrisse le mieux possible dans toutes les dimensions du terme c'est vrai que c'est en tout cas comme ça que la Torah voit les choses l'insatisfaction elle commence par l'incapacité de voir que ce qui est maintenant aurait pu ne pas être elle commence dans ce que l'on appelle Tardemata Ergel c'est à dire la torpeur liée à l'habitude le fait que nous ne soyons pas capables de prendre la mesure de la chance extraordinaire qu'à l'instant T ce qui est du domaine de l'évidence soit quand même présent il est évident que si pour nous il est normal que les choses soient alors au fur et à mesure nous allons être dans une habitude et donc dès le moment où les choses ne seront plus exactement comme nous pensions qu'elles devraient être le fait de n'avoir pas enregistré comme un khidouj comme quelque chose d'absolument extraordinaire ce que nous avions mettra en place ce qui est du domaine de l'insatisfaction c'est pour cela nous l'avions déjà vu dans un cours ensemble que le premier mot que l'on prononce le matin quand on se lève c'est quoi c'est j'exprime ma reconnaissance vis-à-vis de toi créateur de l'univers je vis et par extension j'ai envie de dire que la tonalité que le juif donne à sa journée c'est une tonalité de reconnaissance qui n'est pas l'expression d'un remerciement mais d'une reconnaissance connaître à nouveau c'est-à-dire prendre à nouveau la mesure de ce qui est pour arriver à en apprécier véritablement la présence de la vie de ce que j'ai de ceux qui sont à mes côtés du sourire de l'autre de ce que vous voulez et si en effet nous sommes capables d'avoir cette rhoda c'est-à-dire cette notion de reconnaissance il est évident que l'absence ponctuelle de quelque chose auquel nous sommes habitués ne peut pas provoquer de sentiments d'insatisfaction parce qu'il rentre immédiatement en balance avec les masses de sentiments positifs que nous avons emmagasinés à travers tout ce que nous avons au quotidien et je vous donne un exemple très simple imaginez une personne qui a été privée d'énormément de choses et puis à un moment on lui donne ce qui est pour nous du domaine de l'évidence c'est-à-dire de la nourriture dans une quantité normale et puis un beau jour et bien les choses ne sont pas comme elles recommencent à être habituées cette nourriture est moins présente ou alors on a oublié de la lui donner ou alors elle est moins bonne le sentissement d'insatisfaction elle ne le vivra pas parce qu'elle a tellement manqué qu'elle a appris à se nourrir du bonheur d'avoir quelque chose qui pour d'autres est évident et pour elle ne l'est pas et donc reste vivace à l'intérieur d'elle le souvenir de ce bonheur qui fait que même lorsqu'il y a en effet un manque ce manque ne génère pas une quelconque forme d'insatisfaction parce qu'il a réussi à garder vivace à l'intérieur de lui cette sensation on a donc ici un point de départ la Torah pour que nous ne vivions pas de sentiments d'insatisfaction nous demande de ne pas tomber dans l'univers du Hegel dans l'univers de l'habitude il y a en effet à ce sujet un texte dans les prophètes qui nous relate un petit peu comment se passait le cheminement de quelqu'un qui allait au temple de Jérusalem quand on allait au temple de Jérusalem qu'on rentrait dans le temple de Jérusalem et bien il y avait une porte d'entrée mais il y avait une porte de sortie aussi et le texte nous dit celui qui rentrait par la porte qui était au nord allait sortir par la porte qui était au sud celui qui était rentré par la porte du sud allait sortir par la porte du nord pourquoi ? quel est l'intérêt ? juste pour faire un mouvement de circulation et Chazal nos maîtres nous expliquent ne nous disent pas du tout pour que cette personne ne s'habitue pas parce que si elle s'habitue elle ne prend plus la mesure du bonheur qu'elle a de vivre l'expérience du temple et donc à ce moment-là les fois d'après elle risque de ne voir qu'éventuellement les éléments qui manqueront peut-être par rapport à l'expérience précédente pour sortir de l'insatisfaction il faut d'abord sortir du hergel il faut sortir de l'habitude c'est-à-dire il faut et je vais le dire de manière un peu lapidaire réapprendre à faire des bénédictions c'est-à-dire réapprendre à voir comme étant un chidouj comme quelque chose d'absolument unique la possibilité que je vais avoir de vivre une expérience de plaisir quelle qu'elle soit dans l'univers des sens dans l'univers relationnel dans l'univers de la spiritualité dans l'univers du savoir ce que vous voulez ce qui fera que le jour où en effet on sera dans une situation du type de celle que l'on voit ici et bien oui en effet objectivement il y aura quelque chose qui sera l'expression d'un manque il y aura quelque chose qui aurait dû être et qui ne sera pas là c'est vrai c'est une réalité ils y sont confrontés et on a le droit à ce moment-là d'exprimer notre inquiétude on a le droit d'exprimer notre besoin on a le droit d'exprimer notre manque mais le sentiment d'insatisfaction n'est pas là parce que contrebalancé par la totalité de ce qui nous a nourri dans toutes les expériences de ce que nous avons au quotidien c'est pour cela qu'au fond la Torah nous dit que celui qui considère que tout est normal ne sera jamais véritablement heureux il ne peut pas être heureux parce qu'immanquablement il sera confronté à des situations dans lesquelles il y aura des manques dans lesquelles les choses ne seront pas exactement comme il l'aurait voulu dans lesquelles ses attentes ne seront pas nécessairement remplies comme il l'aurait désiré et à ce moment-là c'est ce sentiment qui va prévaloir et le reste sera jeté aux oubliettes de l'histoire qu'est-ce qui se passe au fond et qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'histoire du peuple juif dans le désert en réalité ce qui s'est passé dans le désert c'est qu'ils se sont retrouvés brusquement dans un univers radicalement nouveau ils étaient dans l'univers de l'exil dans l'univers de la souffrance dans l'univers de l'esclavage ils sortent ils font l'expérience de la liberté ils se retrouvent brusquement dans un autre espace-temps dans l'univers du désert l'univers du désert c'est l'univers du miracle c'est l'univers dans lequel pendant 40 ans et bien leurs vêtements grandissent avec eux un univers dans lequel la manne est présente un univers dans lequel ces fameuses nuées de gloire les entourent ils ne sont pas confrontés aux aléas du climat c'est-à-dire quelque chose d'énorme c'est tellement énorme qu'au bout d'un moment on considère que c'est normal c'est-à-dire que on constaterait que souvent c'est celui qui est dans les conditions optimales qui vivra le plus rapidement des sentiments d'insatisfaction quand les choses ne sont pas comme ils le désirent pourquoi parce que c'est tellement parfait on est tellement dans quelque chose d'extraordinaire qu'à un moment et bien le rapport à la normalité arrive beaucoup plus vite pourquoi parce que plus c'est grand plus tu dois exprimer ta reconnaissance or comme je n'ai pas envie d'exprimer ma reconnaissance donc je vais tout faire pour considérer que c'est normal la reconnaissance normalement devrait être proportionnelle à l'ampleur de ce que l'on reçoit plus on reçoit plus on devrait être reconnaissant mais lorsque quelqu'un reçoit énormément sa reconnaissance devrait être immense et sa reconnaissance c'est pas juste dire merci c'est la réflexion qu'il doit avoir sur comment faire passer le message à l'autre sur la place qu'il occupe à l'intérieur de sa vie dans le bien-être qu'il lui donne merci tu es à l'origine de quelque chose de génial et puis surtout se dire si l'autre me met dans une situation de bien-être de ce type c'est pourquoi si l'autre me met dans une situation de bien-être de ce type c'est pourquoi à quoi elle sert vous vous rappelez sûrement de cet enseignement qu'on a vu un jour et si on ne l'a pas vu un jour on va le voir maintenant les maîtres du Moussard nous disent que le choix fondateur dans la vie c'est quoi c'est de savoir comment je décide d'utiliser tous les potentiels qui ont été mis à ma disposition ça c'est le choix par excellence ça c'est le choix de la vie et dans ce qu'on a mis à ma disposition il n'y a pas juste les potentialités qui sont les miennes mais tous les éléments qui ont été mis à ma disposition si j'ai reçu si je suis dans la situation du juif du désert symboliquement c'est-à-dire tout va bien à manger à boire protection extraordinaire climatisation tout ce que vous voulez à ce moment-là c'est évident que si on m'a mis dans un état de pareil confort c'est que nécessairement on me demande de ne pas m'investir pour construire un cadre mais pour faire quelque chose d'autre parce que on m'a dit t'inquiète pas les habits les chaussures la nourriture la climatisation le truc tu t'occupes de rien tout est là je fais quoi ? voilà comment tu vas utiliser maintenant ce que tu es et ta vie puisque ta vie tu n'as plus besoin de la faire exister pour vivre puisque tu as déjà ce qu'il faut pour vivre donc c'est terrible donc si l'individu est dans un acte de reconnaissance c'est-à-dire il reconnaît tout ce qui est mis à sa disposition il en a pleinement conscience immédiatement il va se retrouver confronté à cette question à laquelle il n'a pas envie peut-être de donner de réponse parce que ça crée des obligations donc il considère que c'est normal le plus rapidement possible il oublie que c'est un khidush il oublie que c'est quelque chose d'extraordinaire donc il ne se nourrit pas de tout ce qu'on lui donne il ne prend pas la mesure du bonheur qu'il a d'avoir tout ce qui est nécessaire pour vivre pour pouvoir se consacrer à l'essentiel c'est-à-dire à construire autre chose que juste un cadre et donc dès le moment où il va lui manquer quelque chose immédiatement le sentiment d'insatisfaction va arriver et de manière assez curieuse vous constaterez que ce sont souvent ceux qui ont le moins qui construisent le plus comment se fait-il ? parce que comme ils n'ont pas dès le moment où ils ont un peu ils apprécient parce que ce peu est à mettre en relation avec l'absence avec ce qu'ils n'avaient pas ce peu il est énorme quand vous n'avez rien à manger que brusquement vous avez un peu à manger c'est génial quand vous avez tous les jours marché dans votre vie et qu'à un moment vous roulez sur une mobilette ou vous allez sur un vélo vous appréciez donc dès le moment où il y a cette dimension d'appréciation il y a cet acte de reconnaissance il y a immédiatement derrière cela cette réflexion sur maintenant l'utilisation que je vais faire du temps que je n'ai plus besoin d'utiliser pour courir puisque maintenant j'ai mon vélo et donc dès le moment où il manque quelque chose on le met en relation avec le bonheur de ce que l'on a eu et ce bonheur là on l'a intégré puisque au moment où on l'a intégré on a su quoi en faire c'est à dire l'utiliser comme étant point de départ d'une réflexion sur ce qu'on allait faire maintenant avec les potentiels qui ont été mis à notre disposition celui qui a peu paradoxalement aura généralement le moins de problèmes d'insatisfaction parce qu'il a appris à vivre l'expérience du manque donc il a compris le bonheur d'avoir et donc comme il a intégré ce bonheur de l'avoir il le garde pleinement à l'intérieur de lui et le jour où il y a un nouveau manque ce souvenir du bonheur qu'il a eu est suffisamment présent pour ne pas tout rejeter regardez c'est des expériences que j'ai pu voir je trouvais ça absolument incroyable vous avez des gamins vous êtes dans un hôtel et puis vous voyez des gamins qui arrivent et c'est chez eux quoi vous êtes venus juste là-bas pour aller aux toilettes ou pour demander un coca et voir si c'est pas à 15 euros le verre et puis vous voyez des gamins qui sont là c'est chez eux quoi ils sont là pour 15 jours et puis parfois ah c'est nul ah ça m'énerve pourquoi en permanence insatisfaction ouais mais je suis pas d'accord tu m'avais promis il n'y a pas si comment ça se fait et donc il ressort et il se retrouve dans une situation dans laquelle il n'est pas bien pourquoi ? parce que ce qu'il a c'est du domaine de l'évidence rien n'est normal disent les maîtres du moussard tout doit être vécu comme étant un cadeau je vous donne un exemple vous recevez un cadeau c'est un vrai cadeau et puis derrière cela vous attendiez quelque chose mais cette chose n'arrive pas le sentiment d'insatisfaction n'est pas si présent parce que vous êtes nourri du bonheur d'avoir reçu quelque chose il est suffisamment présent pour que ce sentiment d'insatisfaction ne soit pas présent à l'intérieur de nous-mêmes alors on va analyser un tout petit peu plus maintenant ce texte dans ce texte là on va voir que le peuple d'Israël non seulement va râler de manière un peu surprenante mais surtout ils remettent en cause la totalité de leur histoire et oublient surtout le bonheur qu'ils ont eu de sortir d'Egypte une mémoire extrêmement courte mais attendez si on était resté en Egypte tu te rappelles la galère mon frère tu te rappelles ce que c'était on est une forme de mémoire sélective on est une mémoire dans laquelle en effet on ne veut pas se rappeler du bonheur que l'on a pu vivre on ne désire pas ça ne nous intéresse pas et je redis à nouveau pourquoi parce que prendre la mesure de la valeur de ce que l'on a va nous poser la question maintenant de l'utilisation du temps dont on dispose pour construire autre chose l'expression ultime c'est le désert tu n'as rien d'autre à te poser comme question que qu'est-ce que tu fais maintenant puisque tout le reste est pris en charge et au fond l'homme ne veut pas ça le peuple d'Israël n'a pas envie de ça c'est à dire que quelque part ne pas être insatisfait c'est être en permanence en mouvement et ça ça va exactement à l'encontre de ce que l'humain a envie d'être il y avait un maître qui s'appelait après Mishpunewitz qui disait qu'il peut s'entendre avec chaque juif il y en a avec lequel il ne peut pas s'entendre ou c'est difficile Mishpunewitz vous savez abourouchniout celui qui a décidé d'être rassasié c'est à dire celui qui justement décide à un moment d'arrêter l'univers du mouvement et vous constaterez que celui-là généralement il sera dans la satisfaction ça c'est le premier axe on va essayer maintenant d'ouvrir de manière beaucoup plus large et voir dans quelle mesure aussi le sentiment d'insatisfaction peut-il être quelque chose de positif alors l'agmara nous dit que Yotair plus que ce que le veau a envie de téter la vache a envie de donner son lait l'agmara nous dit plus que ce que le veau me le veau un me un veau d'accord a envie de téter la vache a envie de lui donner son lait on a ici une métaphore toute simple un peu plus complexe quand même mais qui nous dit au fond le veau a besoin de boire donc lui c'est pas une envie c'est un besoin mais la vache elle elle a doublement besoin de donner son lait parce que si son lait reste dans le pied vous savez que ça peut être dangereux pour elle l'agmara nous dit qu'au fond dès le moment où l'homme prend la mesure de ce qu'il possède de ce qu'il a et bien il réalise que si à un moment il garde ce qu'il possède à l'intérieur de lui c'est quelque chose qui à terme le fait mourir et donc il va dans ce cas là être dans le désir de le partager de le donner de faire en telle sorte que l'autre le reçoive l'insatisfaction qui va construire quelque chose de positif c'est quand l'individu réalise qu'il a tellement à donner que tellement peu sont prêts à recevoir c'est valable dans l'univers des sentiments une des plus grandes souffrances que l'on peut avoir c'est de réaliser les tonnes d'amour qu'on peut donner et le peu de gens qui sont prêts véritablement à le recevoir parce que recevoir de l'amour c'est être prêt à vivre un autre regard dans l'univers des relations amour avec un grand A et donc on a ici une forme d'insatisfaction qui est à la fois extraordinaire et en même temps terrible elle est extraordinaire parce qu'elle pousse l'individu à chercher ceux à qui il peut donner et elle est terrible lorsqu'il n'arrive pas justement à trouver ceux qui sont prêts à recevoir chacun d'entre nous se doit d'être insatisfait dans ce domaine c'est à dire chacun d'entre nous doit essayer de réfléchir où se situe son désir de partager quelque chose qu'il a et est-ce que une fois dans sa vie il a vécu l'expérience d'une souffrance de ne pas pouvoir partager avec d'autres ce qu'il possède si à aucun moment on a fait cette expérience ça veut dire qu'on est vide le seul qui ne souffre pas de ne pas pouvoir donner c'est celui qui n'a rien à donner et pourquoi il n'a rien à donner parce que justement il est sans arrêt en train de considérer que ce qu'il a c'est du domaine de l'évidence et comme c'est du domaine de l'évidence il ne le voit pas comme étant un cadeau qui a été mis à sa disposition et donc il ne voit pas l'intérieur de ce qu'il a quelque chose qui va pouvoir aussi apporter aux autres et donc les deux choses sont intimement liées celui qui est capable d'enregistrer chaque élément qui est mis à sa disposition comme étant un cadeau va immanquablement voir la valeur de ce qu'il possède c'est ce qui l'empêchera d'être insatisfait parce que même si à un moment il en a moins il est tellement nourri du bonheur de ce qu'on lui a donné que c'est déjà extraordinaire et quand on prend la mesure de la valeur de ce que l'on a immédiatement on n'a qu'un désir c'est et pourquoi l'autre ne pourrait pas aussi en profiter pourquoi l'autre aussi ne pourrait pas y avoir accès quelqu'un qui ne voit pas et ne prend pas la mesure de la valeur de ce qu'il a reçu comme on l'a vu tout à l'heure va être radicalement insatisfait pardonnez-moi pas radicalement va être insatisfait un moment ou un autre parce que immanquablement il va être un moment dans une forme de manque par rapport à ce qu'il avait parce que ça ne sera pas exactement comme il veut ne sache que dans des détails pourquoi parce qu'il n'a pas réussi à se nourrir de ce qu'on lui a donné parce qu'il n'a pas pris la mesure du bonheur d'avoir ce qu'on lui donne mais si on arrive à le faire alors à ce moment-là on prend conscience mais quelle chance j'ai d'avoir ça donc j'ai qu'une envie c'est de partager regardez c'est extraordinaire quand vous voyez des gens qui sont vraiment pauvres moi j'ai vu des gens pauvres et quand ils recevaient quelque chose brusquement ils avaient le bonheur qu'ils avaient et ils voyaient un autre pauvre il lui donnait une partie incroyable pourquoi ? parce que c'est tellement extraordinaire ce que j'ai je prends tellement la mesure c'est génial qu'à ce moment-là je vois l'autre dans son besoin et j'ai qu'une envie c'est de lui donner à son tour à mon tour quelque chose que j'ai maintenant il n'allait pas tout lui donner parce que sinon lui aussi cette insatisfaction de ne pas pouvoir donner à l'autre quelque chose qui est chez nous si on ne la ressent jamais alors il va falloir réfléchir si on sait apprécier véritablement ce qu'on nous donne il n'y a rien de pire que de réaliser qu'on pourrait être générateur de bien-être et de voir qu'il n'y a personne qui est prêt à le recevoir l'agmara nous raconte qu'un maître un jour a dit si je n'ai pas de compagnon d'études alors je préfère mourir si je n'ai personne avec qui je peux partager avec qui je peux je peux donner une partie de ce que je sais alors c'est quoi la vie elle n'a pas de sens c'est pour ça que le verset nous dit sache que le pauvre ne disparaîtra jamais totalement de l'univers c'est à dire celui qui a besoin de ce que tu as il existera toujours ah non on aimerait dire mais non à un moment il n'y aura plus de pauvres puis ça ne l'offre pas du tout le évion celui qui aura besoin de quelque chose qui est chez toi oh existera toujours parce qu'il faut que dans l'univers il y ait toujours en face de nous quelqu'un qui à un moment puisse recevoir ce qu'on a envie de lui donner qu'il puisse en effet combler cette insatisfaction de ne pas pouvoir partager encore plus ce qui est chez nous et je vais vous donner un exemple très simple imaginez que demain vous avez un savoir nouveau que vous aviez une ouverture nouvelle que vous entendiez un cours sur l'éducation sur ce que vous voulez sur le couple n'importe quoi quelque chose qui a fait clic quelque chose qui vous a ouvert vous n'avez qu'une envie normalement c'est de le partager pas pour pas pour faire exister mais parce que mais c'est là je ne peux pas le garder pour moi sinon c'est une souffrance j'ai quelque chose qui peut être générateur de bien-être de bonheur chez l'autre je ne peux pas je suis comme la vache et si je le garde alors je meurs ça veut dire qu'au fond ce que je reçois n'est pas à l'origine d'une construction et d'un développement parce que les éléments que l'on reçoit dans la vie et qui devraient générer chez nous cette conscience que j'ai envie de les partager si on n'a pas cet état d'esprit qui se construit et bien ce sont des choses qui nous font mourir c'est-à-dire ce sont des choses qui font de nous des êtres insensibles et immobiles parce que celui qui est mort c'est celui qui est insensible à l'univers c'est celui qui n'est plus dans un mouvement il n'est plus dans un mouvement le mouvement s'arrête c'est-à-dire qu'au bout d'un moment le non-désir d'être dans le partage de ce que l'on a maintenant et dont on a pris la mesure parce que ça nous manquait auparavant et brusquement c'est là c'est au fond l'univers de la mort les choses s'arrêtent la personne a mais ne vit plus et c'est ce qu'on voit parfois et même plus que parfois parce qu'une vie qui au fond celle dans laquelle ce que j'ai n'est là que pour moi je ne parle ni d'univers de charité ni de bienfait et que le fait d'avoir ne génère pas chez nous ce désir profond c'est en effet ce que les rachamim nous appellent comme étant l'expression de la mort et c'est pour cela que l'agman nous dit les hommes de mal même dans leur vie ils sont appelés des gens morts parce que rachat ce sont les mêmes lettres que le mot cha'ar cha'ar c'est une porte c'est celui qui ferme c'est-à-dire celui qui en effet a une porte pourrait l'ouvrir et il est rachat parce que justement il la laisse fermer il ne désire pas à un moment ouvrir vers les autres ce qui est à l'intérieur de lui ça ça va être donc cette insatisfaction extrêmement positive qui révèle qu'au fond on est profondément vivant être insatisfait de ne pas pouvoir partager être insatisfait de ne pas avoir face à nous des gens qui sont prêts à recevoir c'est pour ça que les maîtres allaient batter les campagnes et aller chercher des élèves pourquoi ? parce qu'ils avaient des trésors ils voulaient que d'autres puissent en profiter souvent les gens demandent mais pourquoi les gens enseignent ? pourquoi ils enseignent ? alors il y a les profs à la fac qui enseignent parce que c'est c'est leur parnassa il faut bien qu'ils vivent mais quand vous ne gagnez pas d'argent on va dire alors ils nourrissent leurs égaux avec Géo à la fin ils nourrissent leur égo bon mais une fois que tu as fini de le nourrir c'est bon mon frère alors il y en a qui ont besoin de nourrir toute leur vie mais quelque part qu'est-ce qui se joue là-dedans ? c'est que tu ne peux pas rester chez toi si tu as quelque chose que tu peux partager ce n'est pas possible tu te débrouilles tu fais en telle sorte d'ailleurs on va voir que l'univers du Clal Yisraël c'est en permanence ça c'est en permanence viens j'ai quelque chose à te dire viens j'ai quelque chose à t'apprendre viens j'ai quelque chose à partager avec toi on voit d'ailleurs c'est très intéressant que chaque fois qu'il y a une joie chaque fois qu'il y a une occasion c'est déjà posé la pause comment ça c'est qu'on est de manière très très récurrente autour d'une table ça mange ça boit pourquoi ? qu'est-ce qui se passe ? est-ce que c'est la problématique ? c'est l'angoisse du juif dans la relation à la nourriture je vis quelque chose attendez je vous donne un exemple qu'on voit dans les synagogues mon homme il monte au Sefer Torah il a 90 ans il a un arrière petit-fils qui est né il peut en avoir déjà 80 on peut même en avoir plus tôt ça dépend à quel âge on décide de se marier il est très content tout le monde s'installe et après on sort suivant les origines le harang le saumon le machin la vodka l'anisette ce que vous voulez et hop on y va mes frères pourquoi ? pourquoi ? l'arrière petit-fils il est né en Australie toi t'es ici pourquoi ? pourquoi ? ce sentiment-là que l'on a de joie on peut pas le garder pour soi c'est-à-dire on a envie de faire en telle sorte que ce sentiment-là à l'image d'un savoir on le donne à l'autre que l'autre il soit aussi un petit peu content comme si lui aussi il avait reçu un petit-fils alors quand c'est l'univers du savoir tu le dis tu le transmets tu le verbalises et là c'est la seule manière un moment de convivialité quelque chose cette joie je peux pas la garder pour moi c'est pas qu'une joie n'est complète que qu'on peut la partager non il y a autre chose qui se joue c'est qu'à un moment je peux pas rentrer seul chez moi je peux pas rentrer seul chez moi et attention à la maison il y a ils sont 200 il y a toute la famille les cousins tout le monde va faire la fête alors pourquoi la signée que tu as besoin de faire ça ? parce que t'as t'as envie encore et encore enfin c'est un petit peu ça qui est censé se jouer on est aujourd'hui dans un univers dans lequel de manière assez incroyable les gens sont de plus en plus insatisfaits ils sont insatisfaits vous leur demandez ils sont insatisfaits de leurs conditions de travail ils sont insatisfaits de leur environnement social ils sont insatisfaits dans leurs relations amoureuses ils sont insatisfaits pourquoi ? c'est un état d'esprit qu'au fond on a créé parce que si t'es insatisfait alors tu te poseras pas la question du sens si t'es insatisfait alors tu seras en mouvement permanente pour retrouver une nouvelle forme de satisfaction que tu peux pas instruire à l'intérieur de toi puisque t'as pas prêt de te nourrir de ce que tu as donc au moins le système c'est génial à aucun moment on s'arrêtera on dira mais j'ai envie de partager j'ai envie de donner à aucun moment on se dira mais ce que j'ai je vais l'utiliser pourquoi ? j'ai quelque chose de nouveau j'ai quelque chose de supplémentaire je vais en faire quoi ? parce que comme généralement il n'y aura pas de réponse alors il vaut mieux pas que les questions elles existent donc au fond ça satisfait tout le monde d'être insatisfait c'est pas mal comme système c'est pas mal du tout imaginez que la personne dise elle arrive dans un endroit et elle a deux trois petites choses et vous dites tout va bien génial génial donc à partir de là il y a d'autres choses qui vont s'ouvrir à côté il n'y a aucune délire on va continuer encore un petit peu donc là l'Israël donc exprime ça qu'est-ce que Moshé Rabbe Noïfé ? Moshé Rabbe Noïfé il dit ok il les appelle il leur dit dites-moi vous pensez que il leur fait sortir de l'eau l'eau sort le peuple d'Israël qu'est-ce qui se passe ? regardez la suite et tout de suite après on a un événement qui va nous arriver et le peuple d'Israël se retrouve à nouveau quelques versets plus tard dans la même problématique peuple d'Israël alors je vous fais le résumé après cet épisode donc ils ont de nouveau à boire donc tout va bien tout va bien génial ils ont après quelques peuplades qui veulent s'opposer à eux le problème il est réglé en deux coups de cuillère à peau et au bout d'un moment ils disent bon allez c'est quand même un peu long quoi et là brusquement c'est nouveau en vérité leur problème c'est quoi ? leur problème maintenant c'est la manne alors c'est quoi la manne ? la manne c'est tout simplement une nourriture dans laquelle il n'y a que des nutriments ce qui est quand même pas mal et qui prend le goût de ce que vous avez envie que demande le peuple ils disent on en a marre de ce pain cloquel insupportable pourquoi ? tu n'es pas toujours le même truc tu peux donner le goût que tu veux c'est à dire qu'on est de nouveau dans la même problématique mémoire courte ils n'ont pas eu comme dirait l'autre la mémoire de l'eau de l'épisode de l'eau ils ont oublié alors là brusquement il y a quelque chose de nouveau qui arrive et on a peut-être ici une ouverture pour nous montrer comment est-ce qu'on fait pour pour un moment gérer le problème de l'insatisfaction que dit le texte ? brusquement il y a une invasion de serpents dans le camp du peuple d'Israël et ça commence à faire très mal à ce moment-là le peuple va chez Moshe et lui dit nous avons fauté nous regrettons etc je t'en supplie prie pour nous qu'est-ce que Moïse fait ? Moïse fait à ce moment-là il fabrique le premier caducé de l'histoire il prend donc un long bâton il fait il met en haut un serpent en hérin le fameux caducé et il le plante et le texte nous dit que quand les juifs regardent le serpent en hérin d'accord qui est en haut alors brusquement ça y est plus personne ne meurt mais dès le moment où ils arrêtent ça y est c'est la catastrophe de nouveau très bien voilà la suite de l'épisode le peuple d'Israël est de nouveau dans l'insatisfaction c'est-à-dire ils se sont réhabitués ils ne prennent plus la mesure des choses arrive à ce moment-là ce que l'on appelle quoi ? c'est-à-dire les serpents pourquoi ? c'est pour le scénario c'est quoi la problématique du serpent ? c'est quoi l'histoire du serpent ? l'histoire du serpent elle est très simple le serpent au moment où il y a la première faute ce qu'on appelle la faute originelle sa sanction c'est quoi ? c'est qu'il va se retrouver au sol et l'agma nous dit parce que quand il va être au sol alors il aura en permanence de la nourriture à proximité alors les maîtres le disent c'est génial au contraire il n'est pas obligé de chercher l'agma dit si justement c'est là la catastrophe c'est quand tu n'es plus obligé d'effort pour avoir ce que tu veux alors à ce moment-là tu ne prends plus la mesure de ce que tu as et donc dans ce cas-là tu n'es plus en lien avec le créateur donc c'est tout ce qu'on vient de citer qui n'existe plus c'est ça le drame du serpent le serpent c'est celui qui justement a à sa disposition dire c'est même plus de l'évidence c'est plus que de l'évidence c'est là c'est là c'est là en permanence on nous dit c'est génial c'est la pire des choses qui puisse t'arriver mon frère c'est la pire des choses il y a qu'à Nezboch où il leur envoie immédiatement les enrach il me dit voilà le problème à ce moment-là le clal d'Israël l'agmara nous dit c'était le serpent qui faisait vivre ou le serpent qui faisait mourir il regardait en haut il vivait il regardait en bas c'est pour te dire que chaque fois que le peuple d'Israël était mistakel c'est-à-dire regarder avec attention vers le haut et au même moment ils acceptaient de se soumettre à leur père qui est aux cieux à ce moment-là en effet ils guérissaient traduction au moment où on a face à nous l'univers du serpent c'est-à-dire celui qui est dans un monde dans lequel les choses semblent être évidentes si à ce moment-là on est capable de regarder vers le haut et de réaliser que tout a une origine et donc puisque c'est une origine c'est un cadeau parce que comme on l'a vu au début du cours à chaque moment c'est un renouvellement à ce moment-là Chaim on est de nouveau dans la vie sinon on est dans la mort comme on l'a vu tout à l'heure c'est-à-dire que derrière cela l'enjeu au fond c'est de savoir être dans l'univers de la reconnaissance comme on l'a vu voilà comme vous avez pu plus ou moins le comprendre quelques pistes qui nous permettent de réaliser c'est quoi au fond la problématique de l'insatisfaction et réaliser que si on n'a pas cette insatisfaction à un moment de faire partager à l'autre ce qui fait partie de nous-mêmes alors on est peut-être déjà dans un univers de mort soit on ne l'a pas parce que malheureusement on n'a rien soit on ne l'a pas parce que justement on n'a pas appris à enregistrer ce que l'on a et pour pouvoir enregistrer ce que l'on a il faut être capable justement au moment où le serpent est là c'est-à-dire au moment on est dans le monde de l'évidence justement se rappeler que ce qui est évident ne l'est absolument pas même si ça semble l'être à partir de là en effet on rentre dans l'univers du partage à ce moment-là en effet on est dans l'insatisfaction qui est porteuse de sens voilà quelques pistes de réflexion si vous le voulez on passe à vos questions allez-y à vous oui moi j'ai une question sur je vais vous dire des frères vous avez parlé du fait que les frères sont faites parce qu'on voit quelque chose d'extraordinaire je me suis désolée alors si vous avez compris est-ce que vous pouvez peut-être réexpliquer réellement et deuxième chose c'est ce que vous dire dans les frères je me sens où on peut les faire parce que vous voyez c'est une termine anormale ou une douleur parce qu'on ne sait pas si c'est fait d'accord et du coup comment ça s'empêche dans notre banque d'explication d'accord alors tout à l'heure j'ai parlé donc de brahote à faire lorsque l'on voit dans l'univers de la nature des choses qui sont extraordinaires c'est-à-dire apprendre à être sensible à l'inhabituel mais on doit faire aussi des bénédictions sur chaque chose que l'on consomme pourquoi parce que ce que tu consommes tu vis l'expérience du plaisir puisque tu vis l'expérience du plaisir tu ne veux pas être dans la reconnaissance puisque tu ne veux pas être dans la reconnaissance on oblige à l'être d'accord vous vous rappelez on avait vu ça dans un cours que l'expérience du plaisir est censée générer de la reconnaissance vis-à-vis de celui qui en est à l'origine et donc généralement et donc à partir de là elle est créatrice de lien d'où la nécessité de vivre le plaisir dans la relation à la consommation et la nécessité de vivre le plaisir dans la relation à l'intérieur de l'univers de la conjugalité parce que le plaisir va être le vecteur de la reconnaissance vis-à-vis de celui qui en est à l'origine donc c'est pour cela que sur les bénédictions tu dois sur la consommation tu dois le faire maintenant tu vois les éclairs c'est pas nécessairement l'expérience d'un plaisir t'entends le tonnerre généralement tu penses plus à te rappeler que t'as oublié ton parapluie d'accord alors c'est quoi ça c'est en effet être sensible à ce qui n'est pas dans je vais pas dire dans la normalité mais de ce qui est dans le domaine de l'un peu extraordinaire c'est pas dans ton quotidien en permanence Lagmoin nous dit qu'en effet quand on voit quelqu'un de couleur on doit faire une bénédiction pourquoi on le fait plus aujourd'hui c'est parce que c'est devenu normal mais à une époque à l'époque du Talmud les navions ils existaient pas et c'est vrai que quand on voyait un monsieur qui était avec une peau jaune une peau noire une peau ce que tu veux ben c'était waouh c'était énorme d'ailleurs au passage le Talmud pas le Talmud le Zohar nous explique qu'il y a des gens qui sont de couleurs totalement différents mais ce sont des êtres humains comme nous le Zohar nous en parle bien avant l'époque on considérait qu'il y avait les hommes et les sous-hommes il dit ben non moi c'est un Zohar incroyable qui vous explique d'abord que la Terre n'est pas ronde mais ovale légèrement ovale exactement ce qu'on a découvert par la suite il vous explique qu'il y a des gens en haut il y a des gens en bas à l'époque où les gens pensaient qu'on était ce soir un truc et ceux qui tombaient se cassaient la figure c'était assez révolutionnaire et il nous disait mais les gens sont différents de par en effet l'univers dans lequel ils ont grandi mais ce sont des êtres humains comme vous et moi il y a encore plein de choses dans ce Zohar c'est très intéressant d'accord donc oui quelqu'un qui n'est qui est différent on va faire une bracha pourquoi ? parce que ça nous fait ça nous aide à prendre la mesure de quoi ? et bien de la dimension extraordinaire des choses et donc se dire lui et donc moi me voir moi relativement à lui quand c'est une personne qui malheureusement est non on ne parle pas quand quelqu'un est malade on parle quand quelqu'un par exemple est un géant de 2m50 on regarde et on dit ah et on réalise qu'au fond c'est extraordinaire de ne faire qu'1m60 70 80 c'est à dire voilà on n'est pas en train de dire on reprend la mesure de c'est sympa de ne pas être obligé sans arrêt de baisser la tête quand on rentre dans un endroit c'est sympa à un moment de pouvoir en effet avoir la taille suffisante pour pouvoir gérer un quotidien normalement c'est là qu'on dit ben tu vois est-ce que tu réalises qu'au fond c'est pas désagréable quand tu vas dans une chambre d'hôtel de te poser la question sur la longueur du lit ou alors de te dire il faut attention que je me couche dans le bon sens parce que sinon demain matin je risque de ne plus me retrouver dans le lit parce que c'est de nouveau le même principe d'accord nous aider à reprendre la mesure de ce que l'on a donc d'être dans cette reconnaissance et donc d'en être suffisamment nourri pour ne pas être insatisfait lorsqu'il y a un peu moins parce que c'est tellement déjà énorme ce que l'on a le manque ou le manque ponctuel ne représente pas grand chose et vous savez c'est incroyable l'univers de ceux qui ont beaucoup moins c'est l'univers dans lequel généralement vous aurez beaucoup moins d'insatisfaction si on a appris justement à se nourrir à se nourrir déjà de ce supplément que l'on a aujourd'hui aujourd'hui il y a eu du coca à table donc si demain il n'y a que de la soupe et le pain est un peu rassi ce n'est pas grave parce que parce que le souvenir de l'expérience d'hier il est suffisamment imprégné à l'intérieur de nous pour ne pas voir les insatisfaits sont ceux généralement qui ont le plus parce que malheureusement pour eux ils sont dans le désert ils ne se posent même plus la question c'est dommage oui autre question oui vas-y pourquoi le gaspillage existe ? pourquoi les gens gaspillent ? ça j'en sais rien il faut leur demander à eux alors ça je ne sais pas il faut demander aux gens qui gaspillent moi je n'ai pas jusqu'au gaspillage de la nourriture moi je vais au gaspillage du temps on a tous les jours tous les matins on se lève on dit merci HM tu m'as redonné la vie j'ai 24 heures 24 fois 60 minutes c'est top sur les 24-60 minutes combien de temps sur internet combien de temps à dire des bêtises combien de temps être là en train de bailler au corneille etc etc combien de temps à réfléchir si ce que je fais c'est vraiment ce que j'ai besoin de faire si la course contre la montre que j'ai dans l'univers du travail est-ce que véritablement ce n'est pas une fuite par rapport à une rencontre avec moi-même que sais-je dommage donc c'est la même chose maintenant oui c'est vrai que quand la Torah nous dit qu'il y a une interdiction d'être mashrite mashrite c'est on traduit par le gaspillage mais c'est beaucoup plus fort mashrite c'est la destruction par excellence baltachrite ne détruit pas qu'est-ce qu'on est en train de nous dire on ne s'arrête pas que à la nourriture on y ne ne dévoie pas où font les choses c'est même pas détruire c'est les dévoyer quelqu'un qui utilise son intelligence et sa génialité pour devenir champion du monde au poker il transgresse l'interdit de baltachrite une telle intelligence aussi mal utilisée celle comme le Talmud qui nous dit qu'il utilise sa beauté extraordinaire pour faire en telle sorte que les hommes et tous le syndrome de Roland-Garros d'accord on lui dit mais une telle beauté juste pour ça tu la gaspilles on est mashrite c'est-à-dire on dévoile les choses c'est quelque chose qui est de dommage c'est-à-dire c'est raval alors pourquoi les gens le font je ne sais pas je ne suis pas porte-parole oui ça fait 2-3 cours enseignements qui sont pour dire de la fin de l'Egypte à la fin du désert et de la raison de la vie et à chaque fois de ces derniers enseignements on voit que le passage va être brutal exact alors la question est excellente la réponse est très simple il y a un principe fondamental pardonnez-moi pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de sas de décompression entre l'univers du désert et l'univers de la terre d'Israël pourquoi il n'y a pas de phase de transition la réponse est très simple c'est qu'à partir du moment où la situation est c'est que j'ai les moyens de la gérer la Gmanne nous dit que Dieu n'envoie pas à l'individu une situation qu'il ne peut gérer et donc à partir du moment où on est confronté à cela c'est qu'on a les forces de pouvoir la preuve c'est qu'une grande partie du peuple d'Israël va tenir le choc Akadosh Baruch Hu ne demande pas des choses que l'on ne peut faire il y a marqué c'est un midrash incroyable qui a marqué je ne m'en rappelle plus exactement des textes dans la version originale il y a marqué dans le verset je rappelle le petit début du verset ça m'énerve Sagikor on dit Akadosh Baruch Hu est là et exige suivant la force et le midrash de nous dire que ce verset incroyable parce qu'il est en train de nous dire que Hachem dit à chacun c'est de la prêter capacité à toi que j'attends quelque chose et ce qui me prouve mes capacités c'est les situations dans lesquelles je suis elles sont révélateurs révélatrices pardonnez-moi du potentiel qui est le mien parce que si elles sont face à moi c'est que nécessairement je peux c'est violent je sais que j'ai perdu un enfant et la seule explication que je m'avais donnée c'était de dire en faisant ce faire sachant que je vais me redresser le sécord de donner à la cause d'autres images qu'on peut même dépasser c'est vrai oui mais vous dites exactement ce que je viens de dire vous savez c'est un petit peu ce que Victor c'est ce que Victor Frankel a développé avec ses mots dans l'univers de la logothérapie lui il dit il faut donner du sens mais Hazard nous dit à partir du moment où les choses sont c'est que nécessairement elles vont révéler quelque chose de particulier mais tous les jours on doit prier vous devez prier je dois prier nous devons prier pour ne pas vivre cela à travers l'expérience de la souffrance clairement c'est à dire que ça en vérité c'est ce qu'on dit tous les jours dans la prière on dit Hachem ne met pas dans une situation de nisséion d'épreuve pour ne pas que je puisse avoir honte éventuellement de moi même mais ça nécessitera un cours en tant que tel sur le sens de l'épreuve clairement oui que je peux d'épreuve qui se trouve c'est ce qu'on dit c'est ce que je pense c'est ce qu'il veut avec c'est ce que je veux Merci. 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 Merci.